Mathieu Marais, défaite 2-1 en prolongation, ça a été très serré jusqu'au bout, vous avez eu vos chances, Langenthal aussi. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement ce soir ? Ouais, je pense que c'est les gardiens qui ont fait la différence. Après, il faut donner du crédit vraiment aux deux gardiens, ils ont fait un gros match les deux. Je dirais que ça pouvait tourner d'un côté comme de l'autre. Voilà, c'est un peu un goût amer de perdre comme ça, mais je crois qu'on a montré vraiment un gros match dès le début. On les a pas mal embêtés et puis, comme j'ai dit, ça pouvait tourner d'un côté comme de l'autre. T'as joué tes anciens coéquipiers les dernières saisons, est-ce qu'on fait abstraction de ça ou ça a toujours un petit goût particulier de jouer contre tes anciens potes ? Alors oui, c'est clair qu'au début, on voit un peu des visages qu'on connaît, ça fait sourire, mais une fois que le match a commencé, que le puck est dropé, t'es concentré, t'es dans ta bulle et puis tu fais ce que t'as à faire et puis t'aides au maximum l'équipe pour prendre les trois points. C'est un contexte particulier pour toi, 15 ans après tes débuts à Sierra, 600ème match ici en Ligue Nationale. Qu'est-ce que ça fait d'arriver à cet accomplissement ? C'est une certaine fierté, je dirais. Après, c'est clair, quand je regarde au-dessus de mon épaule, je me dis que j'ai quand même fait un petit bout de chemin. J'ai pas mal bourlingué à droite à gauche et puis je trouve que l'histoire est belle de revenir ici et puis de faire ses 600 matchs ici à Sierra. Donc voilà, c'est super et puis l'histoire aurait été encore plus belle si on avait pris les trois points ce soir. Merci beaucoup en tout cas et félicitations pour cet accomplissement et bonne suite.